Yo la Yoshi Family, c'est Yoshikira, en tout cas j'espère que vous allez bien écouter de ma part, ça va super et on se retrouve pour la deuxième partie de Éveille-toi sur le jeu Life is Strange Before the Storm. Alors, cette première partie vous a énormément plu, on a découvert une Chloé Metal d'ailleurs, petite question, ça sera pas un sondage là-haut, mais je ne sais pas combien de fois j'ai dû dire Metal sur l'épisode précédent, flemme de compter, mais si vous avez envie de revoir l'épisode précédent, ça se situe juste en haut à droite, où le lien sera déjà en description. Donc, du coup, on a découvert Rachel, on a découvert Franck, et on se réveille au petit matin après un petit concert un peu difficile, mais auquel on a participé. Donc c'est parti pour la suite, let's go, c'est parti ! C'est l'heure du petit-déjeuner ! Alors logiquement, j'ai rehaussé le son, donc ça devrait aller bien bien mieux. Donc sur la première partie, bien sûr, on n'avait fait que l'intro, donc là, logiquement, l'épisode devrait reprendre une tournure à peu près normale, donc une petite quarantaine, voire cinquantaine de minutes. Ça va être au plaisir des yeux, peut-être une heure, qui sait ? On va essayer toujours de s'arrêter sur des moments clés, donc il se peut que certains épisodes fassent 20 minutes, d'autres 30 minutes. Et donc, on se réveille, voilà, la tête dans le cul encore habillée, les images pleines dans la fête. Je suis en train de chercher deux, trois petits easter eggs à gauche et à droite, mais il n'y a pas l'air d'en avoir. Et puis la musique est toujours agréable à entendre. Petit côté rock. Ah oui, c'est vrai que, voilà. Le petit disclaimer de chaque épisode, je pense qu'il va y être présent, bien sûr. Attention à la consommation de drogue et d'alcool, ce n'est pas bien. Et si vous avez des amis qui vous disent « Mais vas-y, essaye, tu peux paraître plus cool, évitez un maximum. » Voilà, tout simplement. Donc c'est parti pour le game. Allez, les chaussures sur le lit, mais bravo. On va aller se faire voir, bien sûr. Alors, on a un petit journal ici. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Ah, c'est ça, le fameux journal. Alors, ça veut dire qu'on peut avoir des rituels quotidiens. Notre elle, le fameux sous-journal. Donc, on a Max, on a William, on a David et Joyce et Franck. Donc, ça, c'est toutes les photos qu'on connaît sur l'épisode 1. Alors, on a des graffitis à faire. Donc, sur le premier Life is Strange, c'était des photos. Là, c'est des graffitis. Logiquement, apparemment, j'ai dû en louper. Et là, voilà, ce sont les petites zones à débloquer. Très bien. Donc là, on a le résumé. Ah, ben, on a une petite description de Max. Ça, c'est cool. Bon, Max, Chloé, bon, ça, c'est nous. Voilà, avec le petit Finger, William. Je ne lis pas forcément, mais merde. Bon, vous avez déjà plus ou moins l'idée. Mais je pense qu'on appuie en sur Select. Voilà, on a... C'est pareil que le premier épisode. On a le tableau périodique. Et là, que nous dit cette photo ? Salut, Max. Salut, Max. Salut, papa. Encore une journée parfaite, pas vrai ? Voilà, on voulait voir un petit peu Max. On a Max jeune. Cette fille, mais tu connais Rachel ou tu ne connais pas Rachel ? C'est étrange. Si, tu connais Rachel. Et t'as l'air de la connaître sans plus. Ok, on devrait se changer. On va prendre notre planche de skate. Alors, s'habiller ou... Regardez, on ne peut s'habiller que là-bas. On va peut-être se brosser les dents aussi. Allez, une petite tenue rock. Est-ce qu'on a le choix de la tenue ? Corbeau. Firewalk. Le t-shirt qu'on a volé. La tenue bonus. Ou bien papillon. Alors, papillon, non. La tenue bonus, elle peut me parler. Et la tenue Firewalk, c'est le t-shirt qu'on a volé sur l'épisode précédent. Donc, je... Bon, on s'en fout de la tenue bonus pour l'instant. Allez, on va prendre la tenue Firewalk. Je pense qu'on va devoir s'expliquer de comment on a eu ce t-shirt. Ok. Moi, ça me va. Petit coup de derrière pour fermer le tiroir. N'oublions pas mes vitamines. Ouais ! Quand t'as un beau-père qui est quand même agent... Qui est agent, c'est pas très, très ouf. Pourquoi la photo, elle est cassée ? C'était tellement fière de moi quand j'ai gagné le concours de science. C'est vrai que Chloé était très douée. L'ordinateur utilisait. Alors, Miss Arcadia vous répond à l'unique source d'info de la ville. Lire ! Alors, chère Miss Arcadia, est-ce que vous voulez bien vous proposer un... Pourquoi Miss Arcadia ? Je comprends pas. Quoi ? C'est quoi cette photo ? Je pense beaucoup à autre chose, mais rien de bien. Alors, Firewalk est trop jaloux, trop belle. C'est qui ta copine ? Je croyais que t'avais invité Rachel à ta soeur et pyjama, je me demandais où tu étais. Ah, ok. Donc on a Alicia, on a Victoria. Oh, c'est cool ça. On va retrouver certains persos quand même. Allez. C'est parti. On ouvre le tiroir. Max m'a fait cette pompille il y a des années, parce que c'est Max qui l'a faite, il y en a payé. Pirate Power. Ok. Il y a une petite référence à Max, ça c'est cool ça. Et ici on a quoi ? Les concerts que j'ai vus avec Elliot n'étaient peut-être pas mal, mais à côté de celui de Firewalk. C'est tous les billets de concert et tout. Bon là on n'a pas payé, on a fait un petit bottle clash. Qui était dans ton clash. Pardon. Oh merde, où est mon téléphone ? Ah. Il n'est pas ici. Qu'est-ce que j'étais drôle la nuit ? Ne dis pas que t'as perdu ton portable. Je pense que je devrais essayer de m'appeler mon téléphone avec les mères. D'accord. Alors on a dit qu'on puait de la gueule. Où est-ce que j'ai bien pu le laisser, je ne sais pas. Ok. Donc la coloration de la mère. Non, tu ne vas pas te tendre les cheveux en gré. On ne peut pas se doucher ni rien. Ok. Donc on ne peut pas te tendre la gueule que ça, ça va. Alors le téléphone, où est-il ? Photo, on s'en fout, c'est Arcadia B. Ok. Alors le lit, non. Le tiroir, ouvrir. Est-ce que ça serait David qui nous aurait peut-être piqué le téléphone ? Ah ah, on est capable, d'accord. Alors, on va s'auto-appeler. Voir si on se retrouve. Mais je sens qu'on va avoir une petite surprise. Ah ah, ça c'est sûr. Elle n'accepte pas David. Allez, appelle-toi. Qui est-ce qui va décrocher ? Rachel ? Frank ? Les messieurs de la soirée ? Le suspense est insoutenable. Ça me semble que mon téléphone est définitivement près de là. Ok, le téléphone est dans le coin. Mais où ? Oh, on a dû le laisser dans la salle de bain. Non ! Ah, c'est bon, j'ai cru qu'il était dans les chiottes. Donc oui, là on va avoir l'option SMS en plus, je pense, que dans le journal. Alors, maman, Elliot, Franck, Max. Oh, on a des messages de Max. Putain, le téléphone, c'est quand même plus... Alors, l'arène des grillons, quoi de neuf, Max ? Max ne répond jamais, visiblement. C'est fou ce petit week-end. Donc on est en 2009. Ah, et nous sommes quels jours ? On va voir Max, donc le 3-0-1-2009. Et là, donc du coup, nous sommes le 6-5-2010. Donc ok, depuis quasiment un an, on n'a pas eu... Voilà. Je sais déjà tout. Ok, rien d'intéressant, Franck. Je viens si t'as le cash. Ah, une fois. Ok, 20 avril. Et le nouveau message de la Madré. Alors. Tu comptes rentrer à la maison ? Au moins, Chloé, seras-tu rentrée pour le couvre-feu ? Il y aura des répercussions, point. Oh putain. L'apporte-moi mon sac à main, s'il te plaît. Bon, pour l'instant, c'est plutôt tranquille. Oui, bon, on retourne dans la chambre. On ne peut pas courir, on ne peut pas accélérer. Le lit, le sac à main, sac à main. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans le tiroir ? Ouvrir. Attention. C'est marrant que ma mère regarde tout ce vieux catalogue. C'est pas comme si on avait les moyens. Bien, ok. Alors. Où est le sac à main de la Madré ? Sac à main. Le téléphone. Il faut que je te parle. Oh, j'aime pas cette phrase. J'aime pas cette phrase. Bon, on va descendre. Que va-t-il se passer. Enfin, tu peux poser mon sac sur la table. Dépêche-toi, tu auras peut-être le temps de petit déjeuner. Bien sûr. En route pour la table. Ok, là on n'a rien. Ah, on va regarder. C'est pas grave si j'oublie. Ça serait con ou je me balade avec un sac sur toi et je vais en cours. Enfin, si je vais en cours, je ne sais pas. Quand on aura tendance à... Oh, la petite bibiche dans la boule à neige. Ça réveille des rêves. Ne le casse pas non plus. Putain, quand tu secoues une boule à neige, tu ne fais pas semblant. Je visite un petit peu. Là, est-ce que sur la télé ? Non. Là, il manque un cadre. Très bien. Regardez. On dirait... Oh, c'est trop cool. Putain, on a complètement coupé les ponts. Là, ça va être le garage. Poubelle. Ok. Je ne regarde pas plus que ça pour l'instant. Que dit le journal ? Tiens. Non, on ne peut pas s'y regarder. Nathan, fils de fessin, va au même lycée que moi. On dirait que les chiens de race... Ok, je prends une envie de... Soudain, de feu d'artifice. Merci à Chloé, vous êtes pauvre et vous avez des ennuis. D'accord. Donc, ok. Ok. Une alerte incendie. Ok. Sur l'effet d'artifice et fermeture du chantier naval. Ok. Donc, on va très bel et bien à Arcade Jabé. Ça, c'est cool. Allez, on pose le sac à main. Chloé, je n'ai pas que ça à faire. Tu veux bien te dépêcher, s'il te plaît. Vous devrez aller voir ce que maman veut avant qu'elle me fasse une attaque. Oui. Est-ce qu'on peut prendre un petit cookie ? Non. Non, une petite ketchup, une petite mayo. Allez, c'est parti. Oui, quand je t'envoie un SMS comme l'air soir, je veux que tu me répondes. Tu veux dire texto, il n'y a personne qui dit SMS. Il faut vraiment que tu arrêtes de me répondre comme ça. Alors, pardon, je te répondrai, je dormais. Alors, si on dit je dormais, on fait l'insolence. Mais je dormais, maman. Bien sûr, je dormais. C'est vraiment déficit de te faire confiance. Après, il y a un coup de jeune calme. Je suis content, David et toi, il faut toujours aller dans le vide du cinéma de vouloir une conversation agréable avant d'aller en cours. David, l'école. Ensemble, bats les couilles de David. Tu réalises que je déteste ton mec le plus profond de mon âme, hein ? Tu ne le détestes pas. Il est un d***. Il est un peu vieux, ouais. Et l'école, qu'est-ce qui se passe ? C'est bon. Laécole. Mon préféré. Tu as toujours aimé apprendre. Ouais. Je trouvais aussi que la drogue était nulle avant. Je voudrais que tu n'aurais pas marqué comme ça. Pas de dispute, je t'ai préparé le petit déjeuner. Non, je vais juste prendre quelque chose plus tard. On est dans une phase où on est en mode de Dark Sasuke, quand même. J'ai préparé 4 oeufs, 2 pour David, 2 pour moi. Et juste avant que je les serve, il dit, « Que tu vas manger ? » « J'ai apprécié ça, hein ? » « Firewalk ? » C'est-ce que c'est la bande que tu as mentionné l'année dernière ? C'est-à-dire qu'il y a un petit déjeuner. « Hum-hum. » « Hum-hum. » « Ça, c'est la petite phrase en mode « Hum-hum. » « Oui, je t'ai pas laissé y aller, mais t'es quand même y allé. » « Je pense que tu peux sortir de l'école juste parce que tu as misé le bus encore. » « Pourquoi tu as assume que... » « Qui pense que ton principal a appelé quand tu passes ? » « Tu penses que je t'ai apprécié pour toi, « dis que tu es mort, juste pour que tu ne te fasses pas renvoyer ? » « Ah, et tu sais reconnaître le dos. » « Hum-hum. » « Entre les notes et ta doséveillissance, tu es en train de mal tourner, ça m'inquiète. » « Ah ben ça, oui. » « Ça tourne mal. » « Explication Handspinner. » « Le point de faire réduire les expectations est que tu ne seras pas en moi. » « Si tu es heureux de faire ce que tu fais, c'est bien. » « Continue, mais préviens-moi comme ça, j'arrête. » « Petite discussion diplomate, quand même. » « Elle est patiente, la Madre. » « Alors, peut-être que je devrais être seul. » « Peut-être que David devrait nous aider. » « Ah non, mais on reste rebelles. » « Peut-être que je devrais être seul. » « Peut-être que tu as 16 ans. » « C'est ça, on a donc bien 16 ans. » « David pense que tu as besoin de la discipline. » « David devrait prendre son propre business. » « Alors, papa était quelqu'un de bien. » « David est un connard. » « Non, mais on reste dans la rébellion, tout simplement. » « Ton mariage est un a*****. » « Peut-être qu'il est un a*****. » « Mais on est métal, c'est tout. » « Ça veut dire que j'ai été plus clair. » « David a eu des moments difficiles, aussi. » « Tu sais, il faudrait que tu l'écoutes, s'il a la gentillesse de t'en parler. » « Comme si j'allais me laisser approcher d'assez près. » « Ah oui, mais on est dans le refus, là, c'est... » « Sois gentil, sois poli, remercie-le. » « Et tu vas te dire merci. » « C'est sérieux ? » « C'est ce que, Chloe ? » « C'est ce que ? » « Faites son mieux, j'imagine que je devrais essayer aussi. » « Bon, ils vont prétendre que la vie. » « Mais qu'est-ce que c'est le point de se passer si tout est si sombre ? » « Alors, se montrer compréhensif, exprimer ses sentiments. » « Alors, les deux sont justes en soi. » « Les deux sont justes, car on peut essayer de se dire « Bon, ok, je mets de l'eau dans mon vin, donc je comprends. » « Mais exprimer ses sentiments, c'est aussi... » « Putain, mais je l'aime pas ton mec, mais tu fais chier, mais c'est aussi... » « Ah, je sais pas. » « Dites-moi, vous, là-haut, voilà, ça sera le premier sondage. » « Euh, on a un peu de temps, donc ça va. » « Allez. » « Je veux dire que tout va bien, que j'aime bien David. » « Je peux pas, c'est un connard, macho. » « Voilà, j'ai choisi quand même exprimer ses sentiments. » « T'as raison, je suis sûr que papa et moustache, on s'entendrait super bien. » « Ton lit est largement assez grand pour vous trois. » « Oh, c'est violent. » « On est dans l'irrespect total. » « Oh, cette phrase, elle fait mal. » « Le « tu me manques » alors qu'on est en face. » « Ouais, c'est ça, elle fait mal ce phrase, « tu me manques. » « Amener l'éclat David, maman aurait rien pu me demander aussi humillant que ça. » « Euh, est-ce qu'on peut ? » « J'en ai assez de disputes avec toi. » « Va apporter l'éclat David. » « Où est le cendrier ? » « Oh, le sac à main. » « Le journal. » « Le cendrier. » « Ah, qu'est-ce qu'il y a au sol ? » « Ah, d'accord. » « Le trophée. » « Mais il est où le cendrier ? » « Je n'ai pas suivi où il était. » « Les factures, la poubelle, non. » « Le cendrier doit être... » « Ah, avance ! » « Ah bah, ils sont là. » « Ah bah non. » « Attends, il est où le cendrier de ta mère ? » « J'ai assez de... » « Ok. » « Alors, du coup... » « C'est peut-être là que j'ai... » « Voilà, j'ai pas regardé ici. » « J'ai fait ce cendrier pour que ma mère, elle seule, puisse y mettre les clés. » « Ah bah oui, mais là, tu peux pas... » « C'est là qu'ils sont. » « Bon, on va prendre les clés. » « Oh, bon là, elle exagère un peu. » « C'est ça les clés de mon beau-père. » « Allez, portez à David, comme ça, on pourra se tirer. » « Très bien. » « Je vais retorder cette tortue qui est déjà allée à l'école. » « Je ferais mieux d'y aller. » « Ok, bon, on y va, tranquillement. » « Ah, Steph ! » « Salut, Chloé, c'est Steph. » « Grinchy, salut. » « Trois petits points. » « J'ai ton DVD, tu peux passer et le prendre avant les cours. » « Merci. » « En jugement, quand c'est flou comme ça, on ne voit pas très bien. » « C'est ça ma vie maintenant. » « Laissez ce branleur me conduire au lycée. » « Achievez-moi, pitié. » « Mais non ! » « Ah, comment on va se comporter avec David ? » « Je sens que ça va partir en duel de clash. » « Mais... » « Ouais, je sais pas. » « Je sais pas, je sais pas. » « Le petit drapeau américain. » « Le petit corbeau. » « Le voiture aussi. » « Ça dépend comment il va nous parler. » « Pourquoi les femmes sont toujours aussi longues à se préparer ? » « Il démarre très mal. » « Il démarre très mal quand même. » « Un petit bonjour. » « As-tu bien dormi ? » « Oh, 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 oh. » « Attends, il lui claque des doigts et tout. » « Ah, mais il est pas très fin. » « L'insolence et l'électrode doit être fissurée. » « Tu sais quoi faire ça ? » « Une bougie d'allumage. » « Oui. » « Tu ne m'as pas entendu ? » « J'ai dit que je sais ce qu'il fait. » « Alors, prends-le mon sac de rouleau de la voiture. » « Et on peut marcher. » « Ah, putain. » « Est-ce qu'on peut refuser ? » « Qu'est-ce que c'est ? » « Le temps de qualité ? » « Ah, putain. » « Prendre les clés et rayer la voiture en bas de... » « Ah ! » « Il se prend pour qui David a laissé tous les trucs dans notre garage. » « Il croit qu'il va en âge ou quoi ? » « Ok, la clé à pipe est juste là. » « C'est pas très compliqué. » « Carton d'affaires du père. » « On peut rien faire pour l'instant. » « La boîte à hoots. » « Sur la clé à pipe, je l'ai vu, elle était au sol. » « Qu'est-ce qui se cache là-dedans ? » « Les embouts qu'on veut, évidemment. » « Allez, on les prend. » « Une chance sur deux que je lui fracasse la tête avec. » « Une chance sur trois même. » « Allez. » « Une chance sur neuf. » « Une chance sur dix. » « Elle est gentille quand même. » « Il y a 10% de chance qu'il se fasse à sommet avec la clé à pipe. » « Je préfère du padre. » « C'est triste, ça. » « Ça sent pas bon, hein. » « Tout ce rangement et tout. » « Le plus petit pénis d'Arcadia B. » « Oh. » « Alors, reviens. » « Mais quel enculé ! » « J'ai essayé de communiquer avec toi. » « Bon, allez, tiens. » « Ouais, mais même lui, il fait pas d'efforts, au final. » « J'étais parti pour faire des efforts. » « C'est vrai, en plus. » « C'est spécial, David. » « Bon, il s'écrase un petit peu. » « Je suis partagé, là, sur le comportement de David. » « Il a mal commencé, mais il n'a pas rajouté une couche. » « Mais... » « Attention. » « Accepter le check, lui mettre un vent. » « Bon, allez. » « Bon, allez. » « Vous êtes surpris, j'ai accepté. » « Vous êtes surpris parce que j'ai accepté. » « Hey. » « Toute la maison a besoin d'une bonne boîte à outils. » « Là, elle est la fameuse boîte à outils. » « Qu'on se sert pour Life is Strange, premier du nom. » « C'est bon, on peut aller en cours, s'il vous plaît. » « On a accepté un check. » « C'est déjà pas mal. » « Il y a un premier pas en avant. » « Ne me parle pas, ne me parle pas, ne me parle pas. » « Il y a une chose dont je voulais te parler. » « Et merde. » « Je n'ai pas obligé de s'aimer, mais tu dois me respecter. » « Ça fait trop longtemps qu'il n'y a plus... » « Qu'il n'y a plus quoi ? » « Qu'il n'y a plus d'homme chez vous. » « Alors, deux, trois choses, il va falloir se mettre au pied. » « Ah non, mais... » « Oh, putain. » « On va essayer de l'ignorer avant de lui sauter à la gorge. » « Hum, hum... » « Je pense qu'on a esquivé le clash. » « Et fumer... » « Il faut que tu te secouettes si on se met les autres. » « Il faut que tu te secouettes. » « Mais on ne dit rien. » « Est-ce que je suis folle ? » « Oui, il n'a pas tort. » « Mais on ne dit rien. » On a évité le désastre Clash, je suis désolé. Comme ça, ça nous permet de découvrir quand même David, même si on ne l'aime pas trop. On essaye de faire des efforts, on l'a promis. Discipline de cette façon, donne-moi une chance de montrer comment les choses pourraient être, et tu vas chanter dans une autre tune, marquez mes mots. Plutôt pas mal. On est à 34 minutes, enfin une petite trentaine de minutes, on peut encore avancer je pense. Au moins jusqu'au début des cours. Oh, ça a dormi ! Qu'est-ce qu'on faut à l'arrière ? Ah, on rêve ! Je l'aime aussi. On est plutôt jeune. Je vais juste vous dire que je vous souhaite que je vous aime. Et que je vous aime. Quelle belle journée. La clé à pipe, William et le sac à main. Pourquoi on a la clé à pipe ? Ok, on va en parler. Monter le son pour une meilleure démonétisation. On est dans un rêve, c'est plutôt cool. Je sais à quoi ça a une bougie d'allumage du coup. On est en train de rêver et c'est étrange parler. Évidemment. On ne sait pas où on va parce que le père est mort. On est dans là. On dirait que maman a oublié son sac ici. Oh non ! Non, j'ai compris. On va revivre l'accident de voiture du père. C'est dur. Oh ! C'est dur. Ah ! C'est terriblement dur. Le jeu ne répond plus. Mais je pense qu'on va s'arrêter là finalement. Je pense que je vais faire plutôt court maintenant sur Biforce The Storm. On a une petite séquence assez sympathique. Je pense qu'on va s'arrêter. Ouais, c'est ça m'en sous peu. Enfin, j'attends de pouvoir mettre sur pause notamment. Attention, le suspense est insoutenable. Le chargement est long. Si on a une petite cinématique, si on se réveille du cauchemar ou pas. Oui. Tu vas être en retard. Ben oui, on va être en retard. Effectivement. Je vais être en retard. On est secoués. On ne va pas lui répondre en mode. Ouais, ouais, je m'en bats les couilles. On va être gentils. On se réveille juste. On dit merci. Arrête de me parler sur ce... Mais putain, mais va te faire enculer ! Ah oui, c'est ça, j'étais en train de te dire merci. Putain, on fait des efforts et il nous roule. Ah, c'est pas possible. On essaye de faire des efforts et lui, il nous envoie bouler. Oh, retour à Blackwell. Ah, ça sera le prochain épisode. J'attends la petite page de chargement. Et dire que quelques années plus tard, une tempête va tout détruire et emporter tout sur son chemin. Je ne sais pas encore combien de sondages il y aura concrètement. Il y en a un, c'était la décision avec Rachel. Euh, Rachel avec la mère. Mais voilà. Alors, Elliot. Il paraît que tu as passé une nuit d'enfer. Enfin, c'est ce qui se dit. Le monde peut aller se permettre, la langue de pute peut bien se dire non. Alors, on va peut-être revoir aussi le prof, Jefferson. Sinon, ça pourrait être nul, mais je me demandais si ça te dirait d'y aller avec moi demain. Tout ça. Peut-être. J'ai pas compris ce que tu voulais aller voir. Généralement, j'essaye d'être pas eu le moins que possible. Mais ça peut pas être si mal de se payer la tête des théâtres au fond de la somme. Ah non, d'accord, c'est pour se moquer du théâtre, ok. Bon, allez, on est dans cette optique-là, donc ça va. On a accepté un petit rendez-vous, tranquille. Plutôt cool. Faut que je trouve Steph pour retrouver mon DVD et encore un peu de... Ok. Ok, appuyez sur LT pour... Ah ! Ah, les objectifs de dingue ! En mode, attention, voici mon objectif, on lève le bras... Et hop là ! Bon, on va s'arrêter ici. On est bien, là, tranquillement. Hop ! En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à me suivre sur les différents réseaux sociaux tels que Twitter, Instagram, Snapchat, ou bien rejoindre le Discord de la Yoshi Family. Vous avez tout en description. Et on se retrouve pour la suite de ce let's play qui... Qui rentre petit à petit dans... Dans les trucs. Donc, je ne pense pas faire des épis... Je ne pense pas faire des épisodes aussi longs que Life is Strange. Là, on peut se couper entre deux, trois petites choses. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, sur ce, portez-vous bien, les amis. Ciao, ciao ! Peace ! Ciao !